Bonjour Joël Dickeur. Bonsoir. Vous aviez un mot à dire ? Oui, je disais bonsoir. On entendait rien. Bonsoir à tous. Merci. Merci d'être là. Et je disais que je suis particulièrement ému parce qu'il y a deux ans, je devais être avec vous et vous avec moi. On devait être ensemble ici. Mais vous étiez enfermé chez vous et moi chez moi. Et je crois qu'on mesure la chance de pouvoir se retrouver maintenant sans se poser trop de questions et d'avoir cette liberté de se retrouver ensemble. Faites attention quand même. Ne vous crachez pas dans les yeux. En dehors de ça, on peut se retrouver enfin. Merci d'être là. Et on est très contents de vous recevoir vraisemblablement à Bordeaux. Vous êtes avec nous pour nous présenter l'affaire Alaska Sanders qui est aux éditions Rosie et Wolff. Alors on va faire une petite entrée en matière quand même parce que ça, c'est un changement important. Et vous l'aviez un peu annoncé, préparé avec votre dernier roman quand vous avez dit au revoir à Bernard de Fallois. Moi, la question que je me suis posée quand même sur ce livre-là pour cette nouvelle édition qui maintenant est la vôtre, c'est la forme. Je voudrais faire une petite entrée en matière sur la forme de ce livre. Vous avez travaillé la forme de votre livre puisque c'est votre maison d'édition. Et il y a deux choses qui m'ont frappé. Il y a Édouard Hooper en couverture et à l'intérieur, la présentation de vos chapitres est une présentation comme la presse. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça ? Non. Non, mais c'est ça qui est... Vous voyez, le livre, quand il est lu, il ne m'appartient plus. Et ce qui me plaît, c'est... Et je n'aime pas mettre en rapport ce que j'ai pu imaginer avec ce qu'un lecteur a imaginé parce que ce que vous avez imaginé est à vous. Et je pense que personne, ni moi, ni personne, peut venir vous dire si vous avez raison ou tort parce que justement, toute la beauté de l'exercice, toute la beauté de la littérature, c'est qu'il y aura autant de livres que de lecteurs. Et que vous avez vu, vous avez imaginé, vous avez ressenti les émotions, vu les personnages, vécu les lieux et les scènes comme vous avez voulu qu'elles soient ou comme votre imaginaire vous les a dictées. Votre imaginaire, il fait ce que vous êtes parce qu'il est constitué de vos souvenirs, de votre expérience de vie, de votre culture, des livres que vous avez lus. Et donc, j'aime bien l'idée de... Moi, j'aime bien la rencontre, justement, de pouvoir entendre sans avoir envie de le valider ou de l'invalider, mais d'entendre que vous, ça vous évoque la présentation de la presse avec les colonnes au-dessus et le titre qui vient en dessous. Et Hopper, oui, c'était la continuité importante pour moi après Harry Keber, que cette continuité, ce livre 2, soit aussi illustré par Hopper et que du coup, le tome 3, qui est le livre des multimordes, vous connaissez peut-être déjà, qui est paru lui en 2015, la couverture aussi, on l'a remplacée pour mettre un tableau de Hopper. Alors, du coup, on a deux questions, deux pistes différentes, alors que moi, ça m'évoque la presse, ce n'est pas extrêmement étonnant, quelque part, mais quand même, cette mise en page, pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Et c'est difficile de justifier une idée, de justifier pourquoi et d'où ça vient. Mais instinctivement, il fallait une sorte d'entête, un gros titre et après, on rentre dans l'histoire ? Non, j'avais l'impression peut-être que, j'avais l'impression qu'en commençant, donc pour ceux qui n'ont pas encore lu, on ne gâche pas le suspense, mais on vous explique, la numérotation du chapitre et le titre du chapitre vient après quelques lignes du chapitre en lui-même. Donc, d'avoir le titre et puis le chapitre qui commence, vous avez le début du chapitre sur quelques lignes et puis les informations sur le chapitre. Et moi, j'avais l'impression tout d'un coup, mais c'est un peu une lubie pendant l'écriture, de me dire, si on se passe du chapitrage et qu'on a un élément de chapitre qui est quand même un marqueur temporel important, mais si on ne le met pas tout de suite mais qu'on le met un peu après, ça permet vraiment de ne pas casser la continuité. Et c'était une question de continuité. Et après, c'était un essai dont je me suis dit, moi je tente et puis je vais voir ce que les relecteurs en disent et si on comprend, si on ne comprend pas, quel est l'effet peut-être qu'il y a des gens qui m'auraient dit, si on m'avait dit, on ne comprend rien, ça complique tout, il ne faut surtout pas le faire, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Et comme les relecteurs ont plutôt aimé, je me suis dit, je vais le laisser comme ça. Mais donc, c'est pour dire que ça tenait à pas grand-chose et à pas beaucoup plus que cette conviction ou ce sentiment de me dire, c'est plus fluide. Alors Edouard Hopper n'est pas sans évoquer une forme de nostalgie qui, à mon sens, revient aussi dans certains de vos personnages et ce n'est pas la première fois puisque effectivement on va revenir sur le fait que ce livre est lié au précédent. Alaska, Marcus, même un peu Perry, il y a quelque chose d'un peu nostalgique dans vos personnages comme dans les tableaux d'Edouard Hopper ? Nostalgique, si vous voulez, moi je préciserai, je dirais le temps qui y passe ou le temps qui a passé ou le temps qui va passer et cette idée qui est un peu aussi un des éléments du livre où le personnage de Marcus se rend compte que le temps passe et qu'on ne peut pas le rattraper. Pardon, c'est un peu bête mais peut-être que c'est parce que et on me demande s'il y a du Marcus en moi et oui et non comme dans tous les personnages il y a forcément peu de moi en même temps ce n'est pas ma propre vie mais peut-être que ce qu'il y a le plus de moi dans Marcus dans ce livre-là c'est que c'est un Marcus qui se rend compte que le temps passe et que ça nous oblige à prendre nos responsabilités ça nous oblige à faire des choix et ça nous oblige à accepter une partie en partie la vie qu'on a qui ne peut pas toujours changer moi j'ai toujours eu envie de faire plein de choses dans la vie et j'aurais voulu être pilote policier pompier écrivain avocat que sais-je et je me rends compte aujourd'hui que je ne pourrais pas tout faire et que je dois l'accepter et que je dois accepter de vivre pleinement la vie qui est la mienne sans essayer d'imaginer ou de me projeter ou d'essayer quand même de gratter un peu par ci ou par là pourquoi ? parce que peut-être que plus vous faites et plus vous imaginez pouvoir faire plus ça vous met dans une position de combat contre la vie c'est-à-dire que la vie on sait limiter dans le temps on sait pas combien de temps il nous reste mais on sait qu'on a un temps qui est limité et peut-être que de vouloir faire beaucoup d'avoir beaucoup de choix dans la vie c'est une façon de combattre ce temps qui est limité c'est une façon de combattre cet arrêt qui nous attend peut-être ce soir peut-être demain peut-être dans 30 ans mais qui viendra et Marcus se pose cette question beaucoup parce qu'il se dit dans le livre sans se déflorer trop mais souvent il se dit mais qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait ça et si j'avais fait ça et si j'étais resté avec cette fille et si au lieu d'être écrivain j'avais fait ça et ça et je crois que c'est pas une façon de regretter ou d'avoir une nostalgie en se disant ah c'était mieux avant c'est pas ça c'est vraiment l'idée de se dire et si j'avais pu vivre plusieurs vies Edouard Hooper pour vous ça raconte ça ? Oui Edouard Hooper ça raconte vraiment ce moment passé d'ailleurs j'ai envie de dire le pauvre presque le pauvre dans le sens c'est quand même un artiste absolument génial qui a qui a un toucher qui a qui a une virtuosité dans son travail dans son travail de la toile de la peinture qui est assez unique il a un jeu de couleurs cette toile par exemple qui s'appelle Gaz qui illustre ce livre c'est une toile qui est absolument géniale vous avez un jeu de lumière les lumières de la station essence je ne sais pas si vous voyez bien mais en gros il y a les lumières de la station essence qui apparaissent sur le bitume et puis il y a les lumières du ciel et puis tout ça se mélange et il y a un jeu de couleurs et de lumières qui est absolument incroyable et je trouve que quand on regarde ce tableau en fait on ne regarde même pas ça ça ne nous passe au travers parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui fait ce petit bonhomme tout seul ? qu'est-ce qui s'est passé à la station service ? et c'est ce que ça évoque c'est que je trouve que chez Hopper on oublie parfois de regarder le tableau et si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu vois il ne va pas vous dire je vois une station essence ou je vois dans un autre tableau je ne sais pas une église une maison un paysage il va vous dire ce qu'on ne voit pas mais ce que lui voit il dit il s'est passé quelque chose quelqu'un est parti ou quelqu'un il y a une scène on voit une scène et c'est ce que j'aime chez lui c'est que c'est un peintre qui malgré toute sa vertuosité et tout son génie et tout son talent il ne vous fait pas une démonstration alors qu'il le fait si on voulait vraiment le voir en s'inquiéterie en disant mais en fait c'est incroyable mais ce n'est pas ce qu'il fait il ne vous met pas dans une il ne vous soumet pas à un rapport de domination entre guillemets où il dit regardez ce que je sais faire il vous emmène avec lui et il vous emmène dans une espèce de voyage incroyable en vous disant mais qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça évoque chez vous quelle est la stimulation et ce n'est pas un peintre de la contemplation pour ceux qui ont eu la chance de voir son exposition qui a pas mal tourné en Europe on n'est pas dans une exposition qu'on contemple et on admire en tout cas je trouve on est vraiment dans un moment où on carbure on imagine on a vraiment le cerveau qui travaille Vous avez parlé du temps vous avez un rapport au temps singulier Joël Dicker puisque dans vos livres quand même on réouvre des enquêtes longtemps après c'est quoi votre rapport au temps ? On n'échappe pas au temps on aimerait bien pouvoir y échapper c'est-à-dire je vous parlais avant des plusieurs vies et je pense en tout cas je parle pour moi j'ai le sentiment qu'on aimerait parfois pouvoir recommencer à zéro dans des choses qu'on a ratées des choses qu'on a mal faites des choses qu'on n'a pas faites mais ça ne peut pas se faire parce que la vie est une mine qui se continue qui se succède des étapes de la vie se succèdent les unes après les autres et il faut accepter ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait ou qui on est et il faut arriver à vivre avec soi et c'est un peu tout le parcours de ces personnages c'est pour ça que est-ce que c'est un polar ? Oui bien sûr parce qu'il y a un meurtre il y a une enquête et à la fin du livre je vous rassure on sait qui a fait quoi mais au fond c'est pas le motif principal du livre c'est pas le vrai intérêt du livre c'est évidemment un fil rouge c'est évidemment vraiment quelque chose qui ajoute un côté de suspense qui donne envie de lire et c'est important aussi mais le vrai fil rouge ou le vrai lien entre tous ces personnages et toutes ces intrigues dans le livre c'est vraiment des gens qui doivent accepter ce qui s'est passé ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait qui doivent s'accepter eux-mêmes et arriver à vivre avec eux-mêmes et je crois que c'est la grande difficulté qu'on a être capable de vivre avec nous seul à seul avec nous-mêmes c'est pour ça qu'on est très occupé sur Instagram et sur les réseaux à attendre que les autres veuillent bien nous liker nous aimer on n'est pas sûr de nous c'est pour ça qu'on fait des photos on n'en fait pas une on en fait quatre ou dix et puis on regarde qui est la meilleure et puis on change un peu les couleurs c'est dur d'être soi-même c'est dur de vivre avec soi c'est dur d'assumer d'être qui on est encore plus dans un temps où non seulement on attend la validation de soi par les autres mais en plus on est constamment en train de regarder la représentation extraordinaire des vies des autres qui vous mettent des photos d'eux absolument incroyables ils sont en vacances dans des livres incroyables ils vivent en famille des choses absolument moi j'ai l'impression d'être un bon ami si je devais donner une qualité qui me semble être une des miennes c'est de me dire je suis un bon ami je suis un ami fidèle et puis voilà que je vois sur Instagram parce que je suis dessus aussi je vois des gens pour l'anniversaire de leurs amis qui mettent des photos d'eux en disant mon meilleur ami bon anniversaire tu es extraordinaire le meilleur des meilleurs des meilleurs des amis et une photo et trois photos et dix photos et des photomontages et je me dis mais quel ami nul je suis moi je fais jamais ça moi quand un ami à son anniversaire je l'appelle je lui dis bon anniversaire j'espère que ça va bien tu veux boire une bière et non les autres et je me sens voilà donc j'imagine que si moi ça me fait ça ou à n'importe qui mais je veux dire c'est un sentiment que j'ai aussi de se dire à quel point on n'en fait jamais assez et donc vivre avec soi tout ça pour dire que vivre avec soi c'est pas facile et vos personnages donc ils mettent du temps ils mettent plusieurs années avant d'être prêts à pouvoir affronter l'enquête parce que ça leur a pris du temps de savoir qui ils sont et comment ils vont aborder le sujet oui encore c'est accéléré parce que dans le livre on n'a que 600 pages pour raconter tout ça ça peut prendre une vie entière vous imaginez je vous ai je vous ai pas dit mais ça peut être le travail d'une vie ça peut être le travail d'une vie entière d'arriver à accepter qui on est et arriver à vivre avec soi donc c'est la raison pour laquelle ils rouvrent des enquêtes 15 ans 20 ans plus tard moi je crois que ce que j'aime bien dans l'idée ou ce que j'utilise un peu dans l'idée d'une j'aime pas l'idée d'un truc ou d'une astuce parce que c'est pas ça mais ce que j'aime bien dans l'idée ou qu'on retrouve ici aussi une petite ville et un meurtre c'est que en fait c'est une bonne base pour créer un cataclysme quelque chose de très fort un big bang qui secoue tout le monde et c'est quelque chose qui est je crois immédiatement compréhensible par tous parce qu'on a tous dans la vie on a tous eu des histoires de famille ou des histoires de vie qui sont pour nous difficiles difficiles à accepter ou choquantes pour nous etc. mais peut-être pas pour tout le monde parce que quand vous l'expliquez ou quand vous la racontez tout le monde ne comprend pas alors que si vous dites c'est une petite ville déjà on s'identifie parce qu'une petite ville tout le monde se connaît et il y a eu un meurtre bon là on est d'accord tout le monde on dit un meurtre c'est quand même grave donc on est d'accord on a un postulat de base qui nous accorde tous assez vite et assez bien qui permet de passer à l'étape suivante qui est de se dire mais qu'est-ce qui se passe avec ça mais l'idée du livre de ce livre ou du livre en général c'est de pouvoir raconter tout ça en un espace temps assez limité de 600 pages mais qu'on pourrait appliquer de nouveau à une vie entière alors c'est pas la seule c'est pas le seul point qu'on retrouve dans votre écriture il y a aussi ce duo évidemment d'un écrivain et d'un flic pourquoi ce duo ? je pense que je pense qu'elle me permet de faire une enquête très terre à terre très artisanale parce que vous avez le flic qui donne quand même la légitimité de l'enquête donc c'est une enquête de police c'est officiel et il y a une partie très légitime et puis il y a Marcus qui n'est pas un flic donc lui il n'est pas là il ne fait pas cette enquête parce qu'il est payé ou parce qu'il a prêté sûrement il est là parce qu'il y croit et que les deux ensemble ça fait un équilibre aussi entre un peu de technique policière quand même et puis pas trop parce que la technique policière surtout aujourd'hui qui est extraordinaire c'est dingue ils font du bornage ils savent que vous êtes passé à tel endroit à telle heure et que vous étiez là et pas là mais en même temps c'est pas très pour un roman c'est un peu plat et pour un roman on a envie de vivre avec ces personnages et de vibrer avec eux et qu'il n'y a rien de mieux qu'une scène où pour récupérer des informations le personnage crée une diversion rentre dans la pièce vite 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 le coeur battant ouvre des tiroirs trouve la feuille la photocopie la remet en place s'en va à temps juste avant que le garde n'arrive enfin vous voyez il y a une scène si maintenant vous êtes à côté et que vous hackiez le réseau wifi de l'endroit puis que vous introduisez dans le téléphone portable d'une des personnes qui est ici pour lui extraire ces données c'est impressionnant mais c'est un peu nul pour un roman il manque quelque chose et donc j'aime bien ce duo parce qu'il permet de faire ça il permet de rester encore dans quelque chose de très artisanal et de romanesque est-ce qu'il vous sert aussi à avoir des dialogues entre les personnages qui sont incroyablement calmes sur tous vos livres c'est-à-dire qu'en fait même quand il y a une scène plus violente plus virulente à un moment donné ou à un autre bon on s'explique et on se parle calmement c'est Marcus qui apporte ça ? je ne sais pas c'est une bonne remarque Marcus il est assez calme c'est vrai il ne s'énerve pas là il vous ressemble oui c'est vrai non oui mais moi je je suis quand même un partisan de l'explication parce qu'en général c'est quand même beaucoup plus clair que l'énervement mais c'est dur de rester calme aussi des fois mais c'est vrai vous avez raison c'est quelque chose que je n'avais pas manqué mais c'est vrai que c'est assez calme je prends note pour le prochain livre c'est une famille et la famille à votre façon on la retrouve dans vos livres elle est très importante de deux façons la première il y a toujours dans vos livres la famille accueillante cet écrivain à un moment donné il vient se ressourcer dans des familles pas forcément que la sienne d'ailleurs mais dans des familles Péry c'est un peu sa famille aussi la tradition les rituels le moment où on est à table en famille les enfants les parents ça c'est indispensable et là on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer que vos personnages constituent une famille puisque on voit bien dans ce livre-là vous évoquez la Farah Kéber Baltimore vous évoquez vos autres livres c'est une famille vos personnages oui c'est une famille parce que parce que ce sont des amis et que vous voyez je fais lien entre famille amis il y a la famille peut-être qu'on a on a peut-être eu le tort de penser ou de mélanger famille et lien de sang parce qu'il y a la famille qu'on ne choisit pas qui sont nos parents nos frères et soeurs notre noyau nucléaire et qui sont des gens qu'on aime évidemment ou qu'on aime plus ou moins ça dépend des histoires de vie mais ça n'enlève rien à l'amour qu'on peut leur porter de dire que la famille c'est quand même celle qu'on se choisit parce qu'au bout d'un moment surtout quand on grandit et qu'on a d'autres envies on a d'autres idées que ses parents ou que son entourage sa famille on a d'autres opinions on a d'autres idées on a d'autres envies on a envie de s'émanciper de ça qui mieux que nous-mêmes peut le savoir qui mieux que nous-mêmes peut savoir et on parlait avant de se connaître soi on sait quand même avec qui on se sent bien avec qui on se sent mieux quels sont les gens qui nous font du bien et on a le droit on n'est pas obligé et parfois ça peut être sa famille de sang mais on a aussi le droit de se dire tiens il y a des gens avec qui je me sens particulièrement bien et qui sont des gens qui me permettent de m'épanouir de grandir d'être quelqu'un de meilleur et ça c'est la famille aussi et donc moi j'attache une grande importance et je m'entends très bien avec mes parents et ma famille nucléaire et de sang etc j'ai pas du tout de problème de ce côté là mais j'ai pas du tout de soucis non plus à considérer comme famille j'ai pas un conflit de fidélité conflit de loyauté en considérant d'autres gens qui sont pas une famille de sang de les considérer comme une famille vous savez les américains ils ont quand même ce truc avec tous les défauts qu'ils ont ils ont quand même cette qualité dans leur représentation c'est que les gens très proches ils les appellent les oncles et les tantes et donc les gens qui sont pas des membres de la famille mais qui sont des amis très proches sont présentés aux enfants de la famille comme oncle machin ou tante machine et ça je trouve que ça donne une bonne idée de cette famille qu'on agrandit qu'on a d'élargie et moi j'aime bien l'idée que les personnages soient une forme de famille c'est à dire qu'en tout cas entre eux et peut-être avec moi indirectement il y ait ce lien il y ait cette attache après je fais la part des choses où ce ne sont pas des gens qui existent vraiment ce ne sont que dans les livres et de mes personnages et donc je n'ai pas je ne m'en remets pas à eux le soir quand je rentre chez moi en leur servant un verre en disant tiens Marcus comment ça va mais j'aime l'idée que vous évoquez de cette famille qu'on choisit et qu'on agrandit au fil du temps et des rencontres alors ça ça vous viendrait de vos années aux Etats-Unis ce lien cette façon de voir la famille elle vous viendrait du temps que vous avez passé non parce que c'est pas du tout américain tout le monde fait ça mais ce que je dis c'est que c'est quelque chose de très accepté aux Etats-Unis vous allez dire je te présente oncle John et oncle John n'est pas le frère de votre père oncle John n'a rien à voir c'est un copain de longue date de vos parents mais il est considéré oncle John parce que ça permet d'identifier ce rapport de proximité donc ce que je veux dire c'est que en anglais en tout cas pour les américains on a complètement accepté l'idée que la famille est quelque chose de très large qui englobe des gens qui sont pas forcément de votre arbre généalogique mais qui sont des gens qui sont aussi importants dans ce qu'ils représentent dans votre vie que votre frère ou votre oncle ou les parents et alors le fait que vos livres soient d'une certaine façon très proche du scénario c'est à la fois vraiment du roman dans lequel on est happé et en même temps on imagine très très bien tous vos livres filmés ça vous vient d'où des cours florent d'une passion de cinéma d'où est-ce que ça vous vient non je crois que ça vient de ma lecture de mes lectures ça vient de ma façon de lire moi j'ai toujours zappé les descriptions quand dans un livre il y a un roman on décrit alors si c'est quelques mots ça va je vais bien le faire mais dès qu'il y a une ou plusieurs lignes de description des personnages ou des lieux je zappe ça m'intéresse pas et surtout je trouve que ça regarde personne de savoir comment je me les imagine c'est pas à l'auteur de me dire comment est ce personnage sauf si vraiment c'est très important pour l'intrigue mais moi ça m'agace et j'aimerais vraiment enfin c'est ce que j'essaie de faire quand quand j'écris c'est j'aimerais vraiment dire à mon lecteur à quel point il a lui-même un rôle crucial à quel point il joue un rôle dans l'existence de l'histoire à quel point il est celui qui va décider de la scène du rythme déjà parce qu'il y a des gens qui lisent un livre en quelques soirs en quelques nuits en deux nuits ou peut-être en un mois et c'est vous qui décidez c'est vous qui donnez le rythme ce que rien d'autre ne peut parce que le cinéma c'est un rythme qui est imposé une série c'est un rythme qui est imposé vous pouvez regarder oui tous les épisodes à la suite si vous voulez mais un épisode c'est quand même x minutes et x minutes c'est 60 secondes fois le nombre de minutes donc vous êtes coincé dans un rythme qu'on vous impose alors que dans un livre vous décidez du rythme vous décidez des personnages vous décidez des décors vous décidez de l'action vous décidez aussi de ce sur quoi vous mettez un accent particulier ou pas ce qu'on fait au fond un peu au cinéma sans s'en rendre compte vraiment parce que le cinéma il y a tout ce qui est très évident et c'est pareil parce que quand je vous dis quand je vous raconte une histoire et que vous l'imaginez si je vous raconte un couple rentre chez lui ouvre la porte et un chien les accueille vous avez imaginé tout ça vous avez imaginé le couple qui rentre chez lui qui ouvre la porte et un chien qui arrive et qui tourne en rond et vous allez dire bonjour pour ceux qui ont un chien c'est ce que je veux dire mais je ne suis pas venu vous dire si le couple c'était un homme et un homme une femme et une femme un homme et une femme si le couple il avait 20 ans ou 30 ans ou 50 ans et puis le chien c'était un gros chien ou un petit chien est-ce qu'il était jaune ou est-ce qu'il était noir avec des poils longs ou des poils courts et puis c'était la nuit ou c'était le matin et puis ils rentrent chez eux ils sont dans une maison dans un appartement mais vous vous avez vu tout ça et je vous raconte cette scène parce qu'au cinéma c'est exactement pareil au cinéma on ne va pas mettre ce qui est évident vous le voyez parce que c'est immédiat les acteurs sont habillés d'une façon la maison l'appartement est là ils ouvrent la porte donc tout ça existe et vous ne vous arrêtez même pas vous allez vous arrêter sur les comportements pourquoi ils font ce qu'ils font sur qui sont ces gens et on fait ça pour le roman aussi dans le roman on est là pour mettre l'accent vraiment sur les explications sur la narration sur qui sont ces personnages pourquoi ils sont comme ils sont pourquoi ils font ce qu'ils font mais tout le reste appartient au lecteur comme au cinéma il y a un autre point qu'on retrouve dans votre écriture Joël Dicard c'est que il est quand même question de la jeunesse volée la jeunesse interrompue en plein vol les victimes dans vos livres sont jeunes sont pleines d'espoir avec tout d'un coup des démarrages de vie qui augurent d'un avenir très riche et qui sont arrêtés net pourquoi ? parce qu'il faut les protéger non évidemment on aimerait mieux que ce soit quelqu'un qui soit arrêté net à 98 ans après une belle vie et qui part sera ça pourrait mais pas chez vous non mais je crois que l'idée aussi c'est le rappel de ce que c'est c'est le rappel d'une jeunesse qu'on protège qu'on doit à qui on doit faire très attention qui est moi je trouve que ce qui a changé quand même et sans faire j'ai mon âge je fais pas le bureau mais ce qui moi me choque beaucoup c'est que quand j'étais plus jeune quand j'étais enfant qu'on allait à l'école on se faisait emmerder en classe ou dans la cour de récré comme à tout le monde ça fait pour certains quand c'est pas trop grave ça fait partie des expériences un peu de la vie et puis on rentrait chez nous on quittait l'école on rentrait à la maison on était en sécurité et aujourd'hui on est plus en sécurité parce que quand vos enfants rentrent chez vous vous pouvez être dans le salon et eux dans la chambre à côté ou au-dessus et ils se font harceler par internet dans des groupes agressés par Instagram ou du cyberharcèlement et on a perdu cette capacité à protéger nos plus jeunes on l'a tellement perdu qu'on est et on en parlait avant on en est aujourd'hui dans des situations très compliquées avec des écrans sur des plus jeunes qu'on ne devrait pas faire on devrait les protéger on ne devrait pas donner à des enfants de 1 ou 2 ans des écrans tout le temps c'est pas bon pour eux si on vous mettait maintenant si vous étiez au resto et que vous voulez avoir la paix ou vous buvez un café dans un café et que vous voulez avoir la paix parce que votre fils il fait du bruit votre fils de 2 ans si vous lui donniez une clope ou un verre de cognac pour qu'il se calme ça vous choquerait alors pourquoi vous lui mettez un écran c'est pas c'est pas moins dangereux et je trouve qu'on a perdu ce rapport à notre responsabilité je suis pas du tout en train de faire un lagus pour dire vous occupez de mal de vos enfants j'ai des enfants et je sais que c'est difficile je sais que l'écran c'est hyper tentant c'est magique je veux dire et pourquoi pas quand vous êtes dans un moment de détresse vous n'en pouvez plus et ça fait vous avez envie de jeter votre enfant par la fenêtre tellement il vous agace mettez-lui un Disney quelques minutes ça le calmerait et aller fumer une clope c'est très bien c'est pas ça que je vous dis je vous parle d'avoir oublié notre devoir de responsabilité pour nous-mêmes pour les plus jeunes et de s'en accommoder en disant bon bah c'est pas grave c'est comme ça et on se réveille un peu tout d'un coup on se rend compte que la démocratie c'est pas si évident on se rend compte que quand l'Ukraine qui est un pays où le président était démocratiquement élu est envahi par un autre pays dont le président n'a pas été vraiment démocratiquement élu on se rend compte que la démocratie c'est vraiment un régime très faible en fait et que la démocratie elle dépend pas de vos gouvernants et on est tous très occupés à passer nos journées à se plaindre de nos gouvernants qui n'ont pas fait ci qui n'ont pas fait ça si ça va pas c'est la faute des gouvernants peut-être un peu mais en même temps la démocratie si elle tient debout c'est parce que vous allez voter donc dès le moment où vous décidez de ne pas voter dès le moment où vous décidez de renoncer à votre responsabilité en disant je ne vais pas voter parce que je m'en fous parce que c'est tous des cons parce que j'y crois pas ou bien je vais voter n'importe comment juste pour montrer que je peux faire ce que je veux c'est vous que vous punissez c'est vos voisins c'est votre famille c'est vos enfants c'est la démocratie que vous attaquez quand vous faites ça vous crachez au visage de tous ceux qui sont morts en 45 pour que vous soyez libres aujourd'hui et je trouve quand je vois ça c'est là où je dis on n'est pas responsable on n'est pas parfait et on ne peut pas être parfait ni vous ni moi et on fait des choses parfois qui sont voilà on fait ce qu'on peut et on est comme on est et on n'y peut rien mais je trouve que quand on ne prend pas ses responsabilités c'est quand même grave c'est aussi pour cette raison qu'il y a Harry Kéber qui a ce rapport avec Marcus Goldman c'est à dire une sorte de transmission de paternalisme au sens bienveillant mais Marcus Goldman et Harry Kéber on peut les voir et l'histoire elle le présente comme ça on peut les voir comme deux personnages qui ont ce rapport effectivement comme vous dites où Harry un peu se rappelle à Marcus et qui lui permet peut-être de se construire on peut le voir comme ça mais on pourrait aussi le voir comme un personnage comme deux côtés qu'on a tous d'une personne où l'une est peut-être plus papillonnante plus légère qui a moins envie de se responsabiliser et l'autre est ce côté justement plus responsable plus droit qui lui dit mais attention on ne fait pas ça discipline-toi c'est un peu ce rappel ce rappel à l'ordre qu'on est tous capables de faire je pense que c'est une déresponsabilisation de penser que ce n'est pas de notre faute de se dire mais si moi j'avais quelqu'un moi j'entends ah mais si j'avais quelqu'un qui me poussait à faire ci ou qui me poussait à faire ça c'est vous-même je veux dire on ne peut pas passer notre temps à mettre notre responsabilité individuelle par les mains de quelqu'un d'autre c'est votre vie on n'en a qu'une donc si on compte toujours sur l'autre pour être meilleur ou pour faire les choses à notre place on ne va pas aller très loin et je pense que Marcus et Harry dans ce rapport-là on peut aussi les voir comme une seule personne une qui se responsabilise et l'autre qui n'a pas tellement envie ces deux personnages ils ont un rapport particulier avec la célébrité et le succès d'ailleurs Marcus dit que le succès est une maladie et le vôtre il dit que non alors le succès en général est une maladie mais vous devez aller jusqu'au bout de l'explication parce que il dit que c'est une maladie parce qu'en fait on est dans un rapport à l'autre et le rapport le regard pardon le regard des autres sur soi change du coup on n'est plus nous-mêmes parce qu'on est scruté donc on n'est plus capable d'être vraiment nous parce qu'on ne se comporte pas comme on voudrait se comporter pour nous on se comporte comme on aimerait que les autres nous regardent selon ce qu'on imagine que les autres attendent de nous et donc dès le moment où on commence à ne plus être soi parce que quand on a un succès c'est parce qu'on a en général c'est parce qu'on a été soi et parce qu'on a été soi on a fait quelque chose qui a fait le succès et voilà que le succès est là et que du coup on se dit donc maintenant il faut que je me comporte différemment puisque maintenant j'ai du succès que les gens me regardent et que donc immanquablement vous allez perdre une partie de votre authenticité et si vous la perdez les gens se détonneront de vous puisque c'est pour ça qu'ils vous ont aimé mais c'est plus comme ça que vous êtes donc forcément c'est compliqué c'est dans le livre donc forcément à un moment donné le succès comme n'importe quoi c'est un échec vous êtes obligé à un moment donné que ça retombe peut-être pour redémarrer rebondir de toute façon c'est une courbe de gosses ça monte ça descend peut-être ça remontera peut-être pas et donc pour répondre à votre question moi je crois que je le vis assez bien parce que parce que c'est quelque chose d'assez plein dans le sens assez entier qui n'est pas lié à moi Joël personnellement mais qui est lié à mes livres d'ailleurs voilà on se connait grâce à des livres je pense que c'est un succès très différent d'un succès d'image d'un acteur ou d'un présentateur télé ou d'un musicien même où le rapport est quasiment direct vous me direz un musicien il enregistre un disque mais en ce moment surtout on les voit sur scène donc c'est quelque chose de beaucoup moins brutal je trouve un succès de livre parce que c'est pas vous c'est le livre et il y a un biais moi je suis amusé parce que souvent les gens et j'ai vu des acteurs ou des présentateurs télé je les ai vus dans la rue se faire appeler par leur prénom tout de suite ce qui est normal parce que il y a cette proximité il y a cette immédiaté et moi ça m'amuse on me dit souvent monsieur et ça me vieille beaucoup mais surtout ça m'amuse parce que je me dis c'est marrant parce qu'il y a comme une barrière et cette barrière là c'est le livre c'est que en fait on a aimé le livre c'est pas directement moi c'est confortable c'est agréable parce que parce que ça remet les choses en perspective et que ça remet les choses en perspective surtout quand quand j'écris ça me permet de revenir vraiment à un vrai des vraies questions sur ce que j'ai envie de faire moi et pas ce qu'on attend que je fasse puisque c'est le livre et donc je dois être moi au service du livre et pas l'inverse je dois être au service du livre pour le nourrir le mieux possible être le plus authentique possible être fidèle à ce que je veux faire et surtout pas être dans un rapport à l'autre ou à mon lecteur à mes lecteurs en me demandant ce qu'ils attendent de moi en même temps ce qui me plaît beaucoup et je le vois je vous ai pas vu pendant 4 longues années et ça me fait du bien de vous voir aussi parce que outre le plaisir ça me rappelle à quel point j'ai la chance d'avoir un lecteur à très large et que je serais bien incapable de définir mon lecteur ou ma lectrice type parce que c'est un panel très large et qui se décline dans pas mal de pays dans le monde donc ça me met à l'abri de ça je crois de la même façon que Marcus Goldman en fait ne choisit pas ses histoires elle lui tombe dessus vous aussi ? oui mais ça c'est la question de l'inspiration alors oui ça tombe ça me tombe dessus mais ça me tombe pas n'importe comment ce que je veux dire c'est que ça vient quelque part je sais pas très bien d'où mais je pense que bien malin celui qui pourrait expliquer d'où l'inspiration d'où est-ce qu'elle vient parce que quand vous imaginez quelque chose ça vient bien de quelque part vous faites dire à Marcus Goldman que écrire c'est une réparation vous réparez ? je sais pas d'abord je suis pas le porte-parole de mes personnages les personnages sont pas mon porte-parole chacun il pense ce qu'il veut moi moi j'écris parce que parce que j'aime lire et j'aime lire parce que tout simplement quand je lis un livre ben je suis pas dans ma propre vie je suis pas dans mon salon ou dans le bus ou dans le train je suis dans un livre et je vous parlais au début on se parlait je vous parlais de cette appétence que j'ai de pouvoir imaginer qu'on pourrait vivre plusieurs vies dans la vie alors c'est pas vrai dans la réalité puisqu'on a qu'une seule vie et qu'elle est limitée à ce qu'on peut en faire mais c'est vrai quand on est lecteur parce que quand on est lecteur on peut plus on lit de livres et plus on vit de vie parce qu'à chaque fois qu'on lit un livre on sort de sa vie pour en vivre une autre plus forte plus intrigante plus passionnante et c'est ça que j'aime et c'est pour ça que j'aime écrire et moi je trouve que la lecture elle est si elle est une réparation elle est une réparation parce qu'elle est vraiment la possibilité d'une parenthèse dans nos existences une parenthèse on peut vivre quelque chose d'autre de plus fort de plus apaisé de différent et moi c'est le compliment qui me touche vraiment le plus c'est quand on me dit grâce à votre livre j'étais dans un monde de ma vie où j'étais pas au top et puis pendant les quelques heures pendant lesquelles j'ai lu votre livre j'ai pas pensé à ça et si la littérature peut déjà ça je trouve que c'est pas mal et est-ce que vous avez cette question quand vous écrivez de regretter un quotidien autre en permanence Marcus Goldman il a cette question quand même de se dire que c'est difficile d'être un écrivain ou de vivre avec un écrivain ce qui est difficile parfois c'est de retomber parce que c'est vrai que quand vous êtes lecteur vous lisez votre livre quand vous êtes auteur du livre c'est une expérience de lecture mais encore plus forte parce qu'elle ne s'arrête jamais parce que quand vous êtes lecteur en général vous fermez votre livre parce que vous êtes arrivé ou vous faites une pause ou vous avez rendez-vous peu importe et puis vous dites bon je me demande ce qui se passe mais vous n'avez pas forcément une obsession de le reprendre quand vous êtes auteur et que vous vous interrompez parce que vous avez un rendez-vous ou un train ou quelque chose à faire ou autre chose peu importe vous vous interrompez vous dites mais attends mais là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et donc cette vie elle vous poursuit ces personnages cette intrigue elle vous poursuit et du coup quand ça s'arrête c'est quand même une chute assez importante parce qu'il vous manque quelque chose vous retombez dans une réalité au fond un peu plate parce que c'est la routine et c'est bien aussi mais c'est jamais aussi fort que toute la création et toute l'émulation qu'une idée de livre peut avoir et là vous avez peur d'être justement un peu en manque puisque vous avez déclaré beaucoup dans la presse que les trois livres sont assez liés et puis on le voit bien de toute façon mais alors du coup maintenant ? c'est bien de faire autre chose je peux pas servir la même soupe tout le temps dans le sens où voilà j'avais une belle aventure avec ce personnage là j'avais envie de la faire comme ça j'aime bien les enquêtes j'aime bien les intrigues je sais pourquoi je le fais et ça me plaît et ça m'emmène quelque part après je me rends bien compte aussi que j'aspire à autre chose que j'ai envie d'essayer d'autre chose et qu'il faut aussi et c'est ma responsabilité à un moment donné de proposer autre chose et de prendre ce risque bah oui le risque de vous déstabiliser un peu de vous sortir de ce que vous connaissiez mais 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 si c'est ce qui me plaît si c'est ce que j'ai envie de faire il faut que j'ose le faire pour moi c'est important est-ce qu'on pourrait imaginer que vous écriviez des choses plus romantiques encore que ce qu'elles le sont déjà puisque quand même dans vos livres il y a des histoires d'amour plus romantique dans le vrai sens du mot ça je sais pas le plus le roman d'amour purement amour ça je sais pas mais vous êtes romantique je le dis pour écrire pour écrire ces histoires là comme ça moi je suis romantique mais très maladroit quand même je suis un romantique un peu maladroit je fais des trucs un peu pourris mais je veux bien faire et puis après ça foire toujours romantique touchant vous voyez et je pourrais faire une comédie romantique si vous voulez basée sur mon expérience mais mais pas beaucoup plus que ça mais quand même c'est un ingrédient c'est un ingrédient important dans votre littérature bah oui parce que c'est la tendresse c'est la vraie tendresse c'est la vraie c'est la vraie révélation de soi parce que quand on aime on sait pas tellement pourquoi et c'est ça qui me plaît c'est facile de pas c'est facile c'est 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 beaucoup plus constructif de pas aimer quelque chose parce que quand on aime pas on sait pourquoi vous pouvez dire pourquoi vous aimez pas un livre un film un aliment votre collègue vous pouvez l'expliquer immédiatement aimer quelque chose ou aimer quelqu'un on peut pas vraiment le définir on peut pas dire pourquoi et donc on fait toutes ces choses alors là je peux parler de quelqu'un parce qu'on parle du romantisme et quand on aime et quand on voilà on met tous ces stratagèmes on fait tout ça on construit tout ça pour des sentiments qui au fond sont même pas tellement tangibles on est même pas tellement capables de les expliquer on peut dire ce qu'ils nous font parce que peut-être qu'on se sent mieux ou on se sent plus fort ou ils nous portent ou ils nous emmènent on peut expliquer quelque chose autour de ça mais expliquer clairement pourquoi on aime c'est toujours difficile et pourtant on fait tout ça et c'est pour ça que je trouve beau parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu irrationnel mais vrai parce que c'est quelque chose de l'instinct on est persuadé on est convaincu et l'instinct est quelque chose qui nous manque on n'est plus très instinctif on est beaucoup dans le contrôle on est beaucoup dans l'attente on est beaucoup on le disait avant dans la validation de l'autre mais l'instinct qui est cette force incroyable qu'on nous donne immédiatement quand on naît pour ceux qui ont eu des enfants quand votre enfant naît il a un instinct incroyable c'est comme ça qu'il survit et puis il est capable de tout et puis quand on voit l'instinct des enfants l'instinct des animaux aussi les tortues de mer qui naissent sur une plage et puis elles sortent de leur oeuf elles vont dans l'eau et 20 ans après elles viennent sur la même plage pondent leur oeuf c'est complètement incroyable et nous on a ça en nous nous on a ce même instinct on est on a vraiment en ce trait commun bon on se perd on a besoin de notre google maps mais en dehors de ça on est quand on parle de l'instinct c'est ça différemment mais on a ce même ce même truc en nous et on l'utilise si mal à pas se faire confiance à pas croire en nous à pas oser à pas rêver et le premier jet de l'instinct c'est le rêve parce que quand vous rêvez pas quand vous dormez mais quand vous rêvez éveillé quand vous avez un rêve quelque chose qui vous habite ça c'est de l'instinct pur c'est quelque chose en vous qui vous porte qui vous emmène alors après on réfléchit on se dit c'est pas raisonnable c'est pas possible peut-être parfois ça ne l'est pas mais est-ce qu'à chaque fois que vous empêchez un rêve est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons je sais pas je crois pas ce sera ma dernière question Joël Dica et vous rêvez à quoi alors maintenant là comme ça tout de suite je sais pas on parlait de Polynésie avant avec Mathilde Molmola et je dois dire que je me suis vu tout d'un coup en Polynésie et ça m'a fait assez envie mais non pour être moins concret et plus romantique je rêve de sérénité de sérénité dans le sens vous savez ce qu'on souhaite souvent on se souhaite évidemment le bonheur et la santé et tous ces trucs là qui sont soit improbables soit intangibles soit pas directement entre nos mains ce qui est entre nos mains c'est l'apaisement être apaisé c'est pas facile mais c'est quelque chose qu'on maîtrise au fond et donc c'est un bon rêve merci Joël Dica merci merci Sylvie merci à vous